C'est en 2020, durant le premier confinement, que tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac voit le jour sur M6. Dans cette nouvelle émission, co-animée avec Jérôme Anthony, Cyril Lignac réalise des recettes en direct et en duplex avec des invités, célèbres ou non, qui tentent de reproduire ces bons petits plats depuis leur domicile. Tous en cuisine a rencontré un énorme succès et a été reconduite sur la sixième chaîne à plusieurs reprises. Depuis le 7 août dernier, le programme culinaire a fait son retour sur le petit écran, pour le plus grand plaisir des fins gourmets. Ce lundi 14 août 2023, c'est Marie Saint-Filtre qui était l'invité de l'émission. Et celle qui s'est fait connaître grâce à ses vidéos postées sur YouTube vient encore une fois de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mais pas pour ses talents de cuisinière puisqu'elle a avoué d'entrée qu'elle était loin d'être la reine des fourneaux. En effet, ce sont plutôt la tenue de Marie Saint-Filtre et son attitude désinvolte sous couvert d'humour qui ont fait réagir les téléspectateurs sur la toile. Marie Saint-Filtre Marie Saint-Filtre, fidèle à elle-même loin d'être du genre à seconder, l'humoriste a fait grimper la température en dévoilant la tenue qu'elle avait choisie pour concocter une salade de melon et des aubergines à la parmigiana. Car pas question pour elle d'endosser le traditionnel tablier blanc et la toque qui va avec. Marie Saint-Filtre a ainsi opté pour une robe bleue aux imprimés rouges, aux décolletés ultra-plongeants. Une tenue qui a été attitude jugée totalement inappropriée et bien trop provoquante par la plupart des fans du programme, qui n'ont pas manqué de le faire savoir. Se montrant quelque peu survoltée et désinhibée, la jeune femme de 32 ans a eu droit à de sévères critiques sur X, anciennement Twitter. On peut ainsi lire sur le célèbre réseau social, je suis vraiment gênée. Vulgarité et humour forcé. Grosse déception. Ou encore, l'autre, elle a les nichons à l'air, c'est la honte franchement. Les invités de plus en plus vulgaires, c'est dingue. Elle a tellement saoulé tout le monde que le régisseur Sontamut, coupé, note de la rédaction, son micro. Si Marie Saint-Filtre tenait à se faire remarquer ce jour-là, il faut reconnaître qu'elle aura réussi son coup. Une humoriste controversée depuis qu'elle a acquis une petite notoriété grâce à sa chaîne YouTube, Marie Benoliel, de son vrai nom, ne recule devant rien pour faire le buzz. Comme en octobre 2019, où elle a bravé tous les interdits et échappé à la vigilance de la sécurité pour s'incruster et quelque peu perturber le défilé de la maison Chanel, lors de la fâche Unweek. L'incident avait fait les choux gras de la presse internationale, ce qui a visiblement encouragé la YouTubeuse à réitérer l'expérience. En 2022, c'est lors de la dernière cérémonie des Césars qu'elle s'est à nouveau retrouvée au cœur de l'actualité. Visiblement reconnue par les organisateurs de l'événement, Marie Saint-Filtre a eu le champ libre pour monter sur scène aux côtés d'Antoine de Cônes, qui ne s'attendait pas à la voir et s'est montré fort surpris de la voir débarquer. Après avoir montré ses fesses à la stupeur générale, celle qui est devenue l'ennemi juré de Jazz Correa a fait une déclaration d'amour enflammée à l'acteur Louis Garel, au cours d'un discours qui a gêné l'assistance. Mais pas de quoi embarrasser Marie Saint-Filtre, qui a expliqué que son but était de se moquer des normes imposées par la société. Ce qui, selon elle, peut bien valoir quelques moqueries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada